Le 75e festival de Cannes bat son plein jusqu'à samedi prochain. Le Gothad du cinéma mondial est réuni sur la croisette pour célébrer le 7e art. Et la Suisse y est représentée cette année avec 4 films dont 3 romans sélectionnés par la quinzaine des réalisateurs qui met en lumière le cinéma d'auteur. Au-delà des habituelles stars, paillettes et tapis rouges, il devrait aussi y être beaucoup de questions de guerre en Ukraine, d'inclusivité et de dérèglement climatique. Et on va en parler avec vous, Tommy Kung. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes de retour de Cannes où vous n'aviez pas de film à l'affiche cette année. Non, j'avais proposé mon dernier film à la section Acide qui est consacré au cinéma indépendant. Une section dont fait partie le Zurichois Yann Gassmann avec son film 99 Moons. Oui, mais moi mon film, malheureusement, il n'avait pas été retenu par la section Acide. D'accord. C'était quoi votre film ? Mon film, c'est un film qui s'appelle Alligator d'Urchfall. Donc, diarrhée d'Alligator en français. Oui. Et ça parle de quoi ? Alors, ça parle de Rémi, un éleveur d'Alligator francophile ambidextre établi à Bâle et interprété par Roger Federer. Quoi ? Vous avez embauché Roger Federer dans votre film ? En fait, c'est un sosie. Oui. Béat Mussolini, il s'appelle. Parce qu'on avait envoyé le scénario à Roger, mais manifestement, on a dû oublier de mettre un timbre où on s'est trompé dans le numéro postal parce qu'il n'a jamais répondu. Ah oui. Mais on a quand même dit qu'on garde son nom au générique et sur l'affiche pour attirer plus de spectateurs. Et il faut dire que Béat, qui joue Roger, qui joue Rémi... Béat Mussolini, donc, comme comédien... C'est pas un comédien, c'est un comédien naturel. OK. Oui, il ressemble beaucoup à Roger, apparemment. Je ne connais pas Roger, mais il m'a dit, oui, oui, c'est la même personne. C'est ça. Et donc, Rémi, oui, l'histoire, le pitch. Oui, pitch. Tu racontes le pitch. Rémi... Oui. Donc, expérimente un nouveau vaccin, oui, contre la variole du singe sur un alligator. Mais malheureusement, l'alligator fait une réaction allergique et il développe une diarrhée. Alors, Rémi décide de placer l'alligator dans le rein pour éviter qu'il chie dans son appartement. Et alors, l'alligator chie dans le rein, mais sans interruption. Et alors, le rein se bouche. Donc, le fleuve. Le fleuve, oui. Et alors, les bateaux qui amènent les céréales en Suisse ne peuvent plus amener les céréales à cause de la diarrhée qui bouche le rein. Bien sûr. Et alors, toute la population suisse meurt de famine. Sauf Rémi, qui peut se nourrir en consommant ses alligators. Mais il ne peut plus prendre le bus. Oui, forcément. Oui. C'est une comédie. Oui, je vois ça, oui. Malheureusement, on m'a dit que c'était trop mainstream, trop grand public pour la section acide. Et pour une fois, c'est du cinéma populaire. Alors, si on en revient au festival qui échappe, enfin, qui ne bénéficiera malheureusement pas de votre film, l'alligator, enfin... Dourge Fall. Dourge Fall, voilà, la diarrhée d'alligator. Est-ce que vous avez constaté qu'il était très influencé par le contexte actuel, ce festival ? La guerre en Ukraine, la vague MeToo, le dérèglement climatique. Oui, c'est clair, il y a plusieurs films qui abordent cette thématique. Elles sont aussi discutées pas mal dans les conférences de presse par les acteurs, les réalisateurs. Tout le monde a l'air très concerné sur la croisette, mais Tom Cruise est quand même arrivé tout seul dans un hélicoptère pour faire la promotion de son nouveau film. Top Gun Maverick. Oui, une bouse qui fait l'apologie de l'aviation militaire, de la guerre et indirectement de la scientologie. Donc manifestement, la lutte contre le réchauffement climatique, la promotion de la paix dans le monde et de la tolérance. Fuck that shit ! Oui, tous les soirs, il y a des starlets qui montent les marches avec seulement 3-4 cm de tissu sur les boobs. Et un collier chopard à 500 000 francs autour du cou. Des femmes objets, ça veut dire. Et donc, la lutte contre les inégalités hommes-femmes, manifestement, fuck that shit ! Chaque soir, il y a des fêtes, jusqu'à 8h le matin, où il y a le champagne, la cocaine, les ecstasies qui débordent de partout. Alors manifestement, la modération, la retenue, la sobriété, fuck that shit ! Oui, donc cette sensibilité affichée, ça reste un peu de la com, selon vous, c'est ça ? Oui, c'est clair, parce qu'il faut que le cinéma, vous savez, continue de faire rêver. Et la lutte contre le réchauffement climatique, la promotion de la paix dans le monde, la lutte contre les inégalités hommes-femmes, la soutien aux migrants, et la lutte contre la famine, les pénuries, ça fait moins rêver que tirer un rail de coke, faire un petit tour en hélico avec un gourou, un diamant ou un alligator qui a la diarrhée. Ou tout ça en même temps. C'est pas faux, mais on espère quand même que le festival contribuera à transmettre un certain nombre de messages et on se réjouit de connaître le lauréat de la Palme d'Or, ce sera samedi prochain. Je vous propose qu'il y ait un titre de film de votre prochain film. Tommy Kung, merci d'être venu partager votre expérience avec nous. Oui. Bonne soirée. Merci.